Bienvenue sur ma chaîne, l'école de la vie, où nous explorons ensemble le voyage spirituel, le développement personnel et l'élévation de l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très puissant et transformateur. Les 7 tests spirituels à passer avant d'être élevés. Nous allons explorer pourquoi ces épreuves sont nécessaires pour grandir spirituellement et comment elles nous préparent à recevoir de plus grandes bénédictions. Voici 7 tests spirituels que vous devez impérativement passer avant d'être élevés. Épreuve numéro 1. L'épreuve de l'attente L'attente est sans doute l'un des tests spirituels les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'elle nous place dans un état de vulnérabilité où nous sommes confrontés à notre impatience, à notre désir de contrôle, à notre incapacité à comprendre pleinement les plans divins. Pourquoi l'attente est-elle nécessaire? L'attente nous apprend la patience, la foi et la confiance en Dieu. Lorsqu'on est dans une phase où tout semble ralentir, c'est souvent parce que Dieu travaille en coulisses. Pendant cette période, il prépare les circonstances, façonne les gens autour de nous et surtout, il nous façonne nous-mêmes. L'attente est un processus de purification. C'est dans ces moments que notre caractère est affiné. Dans l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs exemples où Dieu a demandé à ses serviteurs d'attente avant de recevoir la promesse. Abraham dans la Bible ou Ibrahim dans le Coran a dû attendre 25 ans avant de voir la promesse de Dieu de devenir père se réaliser. Pendant cette longue période d'attente, Abraham a dû faire confiance, se renforcer dans sa foi et se soumettre pleinement au plan divin. Alors, la question que vous vous posez est, que fait Dieu pendant toute cette période d'attente ? Alors, je vais vous expliquer. Dieu utilise l'attente pour tester notre foi. Lorsque nous prions, il peut parfois sembler que rien ne se passe. Mais c'est justement là que notre foi est mise à l'épreuve. Est-ce que nous continuons à croire, même lorsque nous ne voyons aucun résultat immédiat ? L'attente nous permet aussi de grandir en maturité spirituelle. Pendant cette période, nous apprenons à ne pas chercher à forcer les choses, à ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais à nous abandonner totalement à la volonté divine. Plus nous apprenons à lâcher prise, plus nous réalisons que nous ne contrôlons rien et que tout est entre les mains de Dieu. C'est un moment pour apprendre l'humilité, le contentement dans l'incertitude et la dépendance à Dieu. L'attente comporte plusieurs défis. L'une des plus grandes frustrations dans l'attente est la tentation de comparer notre vie à celle des autres. Vous pouvez regarder autour de vous et voir que d'autres personnes semblent réussir plus rapidement, obtenir des bénédictions que vous attendez depuis longtemps. Cette comparaison peut créer du ressentiment et de l'envie, mais c'est là que le test spirituel devient encore plus profond. Ce que Dieu veut voir en vous pendant cette période, c'est votre capacité à rester fidèle, même quand tout semble stagnant. Il veut voir si vous êtes capable de l'adorer et de lui faire confiance dans la saison de silence, lorsque rien ne se passe comme vous l'aviez imaginé. Alors, nous allons maintenant voir comment surmonter l'épreuve de l'attente. La première étape est de changer notre perspective. L'attente n'est pas une punition, mais un espace sacré où Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand. Pendant cette période, il est essentiel de cultiver la gratitude pour ce que nous avons déjà, au lieu de nous concentrer sur ce que nous attendons. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous permettons à Dieu de travailler en nous. La prière et la médiation jouent également un rôle crucial pendant l'attente. Ces pratiques nous permettent de rester connectés à Dieu et de trouver la paix dans l'incertitude. La prière n'est pas seulement un moyen de demander à Dieu d'agir plus vite, mais aussi un moyen de nous aligner sur sa volonté et de renforcer notre foi. Enfin, continuez à avancer même si vous n'avez pas toutes les réponses. L'attente ne signifie pas l'inaction. C'est un moment pour continuer à semer, à faire confiance au processus et à vous préparer spirituellement pour ce qui va venir. Chaque jour d'attente est une opportunité de grandir, de vous purifier et de devenir la personne que vous êtes censé être pour recevoir la bénédiction promise. Voici les résultats qui apparaissent après la période d'attente. Une fois que vous avez traversé cette épreuve, vous serez prêts à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Il ne s'agit pas seulement de récompenses matérielles ou spirituelles, mais de la transformation intérieure que vous aurez vécue. Vous ne serez plus la même personne et c'est précisément cette nouvelle version de vous-même qui sera capable de gérer ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu ne retarde jamais sans raison. Il est toujours fidèle à ses promesses. Lorsque vous passez par l'épreuve de l'attente, rappelez-vous que ce n'est pas un non, mais un pas encore. La promesse est toujours là et elle se manifestera au moment où vous serez prêt à l'accueillir. L'attente est un outil puissant que Dieu utilise pour nous préparer à l'élévation. C'est une période où nous sommes testés dans notre foi, notre patience et notre capacité à lâcher prise. Alors, si vous vous trouvez dans une saison d'attente, sachez que Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour vous. Ne perdez pas espoir, car au-delà de cette épreuve, une plus grande bénédiction vous attend. Après cette première épreuve, nous allons explorer les six autres tests spirituels à passer pour être élevés. Si vous êtes prêt à découvrir la suite, restez connecté à cette vidéo et rejoignez-nous pour les prochains épisodes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous traversez actuellement une période d'attente dans votre vie ? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu spirituel et inspirant. Épreuve numéro 2 L'épreuve de l'isolement Il s'agit d'une étape difficile, mais elle est nécessaire pour être préparée à l'élévation divine. L'isolement est souvent perçu comme une période de solitude, de rejet ou de séparation. Mais sur le plan spirituel, l'isolement est bien plus qu'une simple absence de contact humain. Il s'agit d'un espace sacré où Dieu vous appelle à être seul avec lui. C'est un moment de transformation intérieure intense, une période où vous êtes séparés du bruit et des distractions du monde pour rentrer en communion profonde avec le divan. Alors, pourquoi l'isolement est-elle nécessaire ? Dieu utilise l'isolement pour vous purifier et vous préparer à votre mission. Dans la Bible, de nombreux personnages ont traversé des périodes d'isolement avant d'être utilisés par Dieu de manière puissante. Moïse dans la Bible ou Moussa dans le Coran a passé 40 ans dans le désert avant de conduire les Israélites hors d'Égypte. Joseph ou Youssouf a été vendu en esclave et emprisonné avant de devenir le bras droit de Pharaon. Même Jésus ou Issa s'est isolé pendant 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. L'isolement est donc un espace où Dieu retire tout ce qui vous empêche de vous connecter profondément à Lui. C'est une période où vous êtes forcés de confronter vos faiblesses, vos peurs et vos dépendances. Il enlève tout ce qui est superflu pour vous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire votre relation avec Lui. Alors, que se passe-t-il pendant cette période d'isolement ? Pendant cette épreuve, Dieu travaille en vous à un niveau profond. Il vous retire temporairement des personnes, des situations ou des environnements qui vous apportaient confort, sécurité ou distraction. Cela peut être douloureux, car l'isolement peut sembler comme un rejet ou un abandon, mais en réalité, c'est un acte d'amour divin. C'est dans ces moments que Dieu vous permet de découvrir qui vous êtes vraiment sans les influences extérieures. L'isolement vous pousse à vous tourner uniquement vers Dieu pour obtenir des récompenses, de la réassurance et de la force. Vous n'avez plus le soutien des autres pour vous épauler et c'est là que vous réalisez que Dieu est tout ce dont vous avez réellement besoin. Vous apprenez à entendre sa voix plus clairement, à vous appuyer sur sa sagesse et à développer une relation plus intime avec Lui. L'un des plus grands défis de cette épreuve est le sentiment de solitude. Le silence peut être pesant. Vous pouvez avoir l'impression que personne ne comprend ce que vous traversez, que vous êtes seul dans votre lutte. Et c'est exactement là où Dieu veut vous amener, dans un endroit où vous devez faire face à vous-même et à votre relation avec Lui sans distraction. Le test de l'isolement peut aussi susciter la peur. Nous avons tendance à chercher du réconfort dans les choses ou les gens. Mais Dieu vous appelle à apprendre à trouver ce réconfort en Lui seul. Lorsque toutes les autres sources de soutien vous sont retirées, c'est là que vous apprenez à Lui faire confiance pleinement. Pendant cette période, des doutes peuvent surgir. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu vous a mis à l'écart, pourquoi vous ne ressentez pas sa présence comme avant, ou pourquoi vous semblez être dans une impasse. C'est là que le test devient spirituel. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de compagnie humaine, mais d'un moment où votre foi est éprouvée. Allez-vous continuer à croire que Dieu est avec vous, même dans le silence? Allez-vous continuer à avoir foi en ces plans, même lorsque vous ne les comprenez pas pleinement? Voici comment surmonter l'épreuve de l'isolement. La première étape pour surmonter cette épreuve est de comprendre qu'il s'agit d'un moment privilégié. Au lieu de résister à l'isolement, il est important de l'accueillir comme une opportunité de croissance spirituelle. Plus vous acceptez cette période comme un temps de transformation, plus vous serez en mesure de découvrir les trésors spirituels qui y sont cachés. La prière et la méditation sont vos meilleures armes pendant l'isolement. Lorsque vous vous sentez seul, utilisez ce temps pour renforcer votre communion avec Dieu. Parlez-lui ouvertement de vos peurs, de vos doutes et de vos espoirs. Soyez à l'écoute de sa voix, car c'est souvent dans le silence que Dieu parle le plus clairement. Comme Elie l'a expérimenté, Dieu n'est pas toujours dans le feu ou le tonnerre, mais dans un murmure doux et léger. Ensuite, utilisez cette période pour réfléchir à votre vie. Quelles sont les choses qui vous ont distrait ou éloigné de Dieu avant cette épreuve ? Quelles leçons devez-vous apprendre ? L'isolement vous donne l'espace nécessaire pour analyser votre parcours, votre relation avec Dieu et la direction dans laquelle vous êtes appelé à aller. Une fois que vous aurez traversé cette épreuve, vous ne serez plus la même personne. L'isolement vous prépare à une élévation spirituelle que vous ne pourriez pas recevoir sans cette purification intérieure. Dieu vous isole pour vous sanctifier, pour vous renforcer et pour vous révéler de nouvelles dimensions de votre appel. Souvent, après une période d'isolement, les plus grandes bénédictions ou responsabilités spirituelles sont confiées à une personne. Pourquoi ? Parce que vous avez prouvé que vous pouvez vous tenir seul avec Dieu, que votre foi ne dépend pas des autres et que vous êtes capable d'entendre clairement sa voix dans le silence. En sortant de cette épreuve, vous serez équipé d'une force intérieure nouvelle. Vous comprendrez que même dans les moments les plus difficiles de votre vie, Dieu est avec vous. Et c'est cette force qui vous permettra de recevoir et de gérer les bénédictions qui vous attendent. L'isolement est un test spirituel pour vous élever spirituellement. Il vous sépare du monde pour vous rapprocher de Dieu. Même si cette période peut sembler dure et inconfortable, elle est un moment de purification et de transformation. Si vous vous trouvez actuellement dans une saison d'isolement, sachez que Dieu travaille en vous et à travers vous et que cette épreuve est nécessaire pour la prochaine étape de votre voyage spirituel. Continuez à suivre cette série où nous explorons les autres tests spirituels à passer pour être élevés. Si vous avez traversé une période d'isolement dans votre vie, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et rappelez-vous, même dans l'isolement, Dieu est toujours à vos côtés. Épreuve numéro 3 L'épreuve de l'opposition L'opposition est un test qui semble inévitable pour toute personne en quête d'élévation spirituelle. Lorsqu'on s'engage sur un chemin de croissance et de transformation, il est presque certain qu'on rencontrera des résistances. Qu'il s'ajuste d'attaques directes, de critiques, de rejets ou de conflits. L'opposition est un test puissant que Dieu utilise pour renforcer notre foi et nous préparer à de plus grandes choses. Pourquoi l'opposition est-elle nécessaire ? L'opposition sert à révéler à la foi votre caractère et votre détermination à poursuivre votre mission. Lorsque vous décidez de suivre un chemin de foi, de vérité et de croissance spirituelle, vous déclenchez souvent des réactions d'opposition, à la fois dans le monde matériel et spirituel. Pourquoi cela ? Parce que la lumière que vous portez perturbe les ténèbres qui existent autour de vous. Il est dit dans les Écritures, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Si Jésus lui-même a été confronté à l'opposition, aux moqueries et aux rejets, à combien plus forte raison devrions-nous nous attendre à subir des oppositions lorsque nous marchons sur ces traces. L'épreuve de l'opposition vous pousse à vous ancrer davantage dans votre foi et ne pas fléchir face au vent contraire. C'est un test qui clarifie votre objectif. Êtes-vous vraiment prêt à suivre la voie de Dieu ? Même lorsque tout semble se dresser contre vous ? L'opposition peut se manifester sous de nombreuses formes. Parfois, elle vient de sources inattendues, même de personnes proches de vous, des amis, de la famille ou de collègues. Ils peuvent ne pas comprendre votre chemin spirituel ou ils peuvent résister à votre transformation. Leur opposition peut se traduire par des critiques, des doutes ou même par du rejet. D'autres fois, l'opposition est plus subtile et spirituelle. Vous pouvez rencontrer des blocages inexplicables dans vos projets ou des circonstances qui semblent conspirer contre vous. Il peut s'agir d'une opposition spirituelle où des forces invisibles cherchent à vous détourner de votre mission ou affaiblir votre foi. Cela peut également se manifester par des tentations ou des distractions qui visent à vous éloigner de votre chemin. Dans d'autres cas, l'opposition peut venir de vous-même sous la forme de doute, d'anxiété ou de peur. Vos pensées peuvent devenir votre plus grand adversaire, surtout lorsque vous commencez à douter de votre capacité à accomplir ce que Dieu vous appelle à faire. L'une des plus grandes difficultés de ce test est la tentation d'abandonner ou de prendre le chemin de la moindre résistance. Face à des attaques, à des critiques ou à des obstacles, il peut sembler plus facile de faire demi-tour et de renoncer à vos rêves, à votre mission ou à votre appel. Vous pourriez être tenté de douter de vous-même, de remettre en question votre valeur ou même de douter de la présence des dieux dans votre vie. L'opposition peut également susciter de la colère, du ressentiment ou de l'amertume. Vous pourriez être tenté de vous défendre ou de riposter de manière négative. Cependant, ce que Dieu cherche à tester à travers l'opposition, c'est votre capacité à rester centré, à garder votre calme et votre intégrité, même sous la pression. Il est essentiel de se rappeler que l'opposition n'est pas un signe que vous êtes sur le mauvais chemin. En fait, souvent, c'est exactement l'inverse. Lorsque vous faites face à des résistances, c'est également parce que vous êtes en train de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui perturbe l'ordre établi, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans votre vie quotidienne. Voici comment surmonter l'épreuve de l'opposition. La clé pour surmonter cette épreuve réside dans votre capacité à rester concentré sur votre mission et à vous souvenir des promesses de Dieu. L'opposition peut sembler accablante, mais elle est souvent le signe que vous êtes sur le point de franchir une étape importante dans votre chemin spirituel. Voici quelques conseils pour naviguer dans cette épreuve. Conseil numéro 1, restez fidèle à votre appel. Souvenez-vous de ce pour quoi vous avez été appelé. Il est important de vous rappeler que votre mission vient de Dieu et que ce que les autres pensent ou disent ne change rien à cela. Dieu vous a donné un but et il vous soutiendra jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Conseil numéro 2, évitez la réaction impulsive. Face à l'opposition, la réaction naturelle peut être de se défendre, de riposter ou de se justifier. Cependant, la Bible nous enseigne que la meilleure réponse face aux attaques est souvent la paix. Jésus a enseigné l'amour, même pour nos ennemis. Gardez votre calme, ne laissez pas les paroles ou les actions des autres vous détourner de votre chemin. Dieu combat pour vous. Oui, il combat pour vous. Conseil numéro 3, priez et cherchez la force de Dieu. L'opposition est une occasion de renforcer votre dépendance avec Dieu. Lorsque vous faites face à des obstacles, tournez-vous vers la prière pour demander la sagesse et la force de surmonter ces défis. La prière vous permet de rester ancré spirituellement et de maintenir votre perspective sur la situation. Conseil numéro 4, pour finir, apprenez de l'opposition. Chaque opposition vous enseigne quelque chose. Peut-être que Dieu utilise cette épreuve pour renforcer votre caractère, développer votre patience ou vous apprendre l'humilité. Soyez attentif aux leçons que vous pouvez tirer de ces expériences. Une fois que vous avez passé ce test, vous serez beaucoup plus fort, plus mature spirituellement et mieux équipé pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. L'opposition agit comme un raffinement spirituel en éliminant les doutes, les peurs et les insécurités afin que vous puissiez être prêt à gérer de plus grandes responsabilités. Rappelez-vous que les plus grandes bénédictions surviennent souvent après une période de position intense. Tout comme Jésus a dû faire face à la trahison et à la crucifixion avant de connaître la résurrection et la gloire, il en est de même pour ceux qui cherchent à être élevés spirituellement. Après l'opposition, vient la victoire, forcément. L'épreuve de l'opposition est inévitable, mais elle est aussi nécessaire pour vous préparer à une élévation plus grande. Que ce soit par des attaques spirituelles, des critiques humaines ou des obstacles personnels, Dieu vous forme et vous affine à travers cette épreuve. L'opposition est le signe que vous êtes sur le point de franchir un cap spirituel majeur. Alors, ne vous découragez pas. Au contraire, voyez-la comme une opportunité de renforcer votre foi, de vous affirmer dans votre mission et de grandir en sagesse et en patience. Si vous avez déjà fait face à l'opposition dans votre chemin spirituel, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Souvenez-vous que, même face à l'opposition, Dieu est avec vous et que chaque épreuve vous prépare pour la prochaine étape de votre élévation. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous encourage à garder la foi et à persévérer dans votre chemin spirituel, même lorsque l'opposition s'entresse sur votre chemin. Épreuve numéro 4 L'épreuve de l'impossible Dans votre parcours spirituel, il y a un moment où vous vous retrouverez face à une situation qui semble totalement impossible à surmonter. C'est l'un des tests les plus difficiles parce qu'ils vous obligent à confronter vos limites humaines. L'épreuve de l'impossible est un défi direct à votre foi, à votre confiance en Dieu et à votre capacité à croire qu'il est capable d'accomplir ce qui semble irréalisable. Mais souvenez-vous de ceci. Dieu est le spécialiste des situations impossibles. Je répète, Dieu est le spécialiste des situations impossibles. Pourquoi l'épreuve de l'impossible est-elle nécessaire ? L'épreuve de l'impossible est nécessaire car elle vous place dans une position de totale dépendance envers Dieu. Tant que les choses restent dans le domaine du possible, nous avons tendance à nous appuyer sur notre propre compréhension, nos propres capacités ou même sur l'aide d'autrui. Mais lorsque vous vous trouvez face à une situation que vous ne pouvez pas résoudre par vos propres forces, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Prenons l'exemple biblique de Moïse ou Moussa et la traversée de la mer rouge. Les Israélites étaient face à une situation impossible. D'un côté, l'armée de pharaons les poursulait. Et de l'autre, une immense mer bloquait leur chemin. Humainement parlant, il n'y avait aucune issue. Mais Dieu, dans son pouvoir infini, a ouvert la mer en deux, leur permettant de traverser à pied sec. Cela montre que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Voici les caractéristiques de l'épreuve de l'impossible. L'épreuve de l'impossible a plusieurs aspects. Elle se manifeste souvent par une situation où toutes les portes semblent fermées, où chaque tentative humaine échoue et où il n'y a plus d'espoir visible. Voici quelques exemples de ce que pourrait être cette épreuve. Exemple numéro un, une montagne insurmontable. Cela peut être une difficulté financière, un problème de santé grave, une relation brisée ou un obstacle professionnel. Tout ce que vous essayez semble échouer. Et vous arrivez au point où vous devez reconnaître que seul Dieu peut apporter une solution. Exemple numéro deux, des ressources limitées. Vous vous retrouvez sans les moyens nécessaires pour accomplir une tâche ou réaliser une mission que Dieu vous a donnée. C'est un moment où vos capacités naturelles ne suffisent plus et vous devez faire appel à la provision surnaturelle des dieux. Exemple numéro trois, un appel au-delà de vos capacités. Dieu peut vous demander de faire quelque chose qui semble au-delà de vos compétences ou de vos ressources. Cela peut être un appel à un ministère, une mission ou un projet qui dépasse de loin ce que vous pensez être capable de réaliser. Le principal défi dans cette épreuve est de résister à l'envie d'abandonner et de désespérer. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui semble impossible, la tentation est forte de croire que c'est la fin de la route, que vous ne pouvez plus avancer. Vous pourriez être tenté de penser que Dieu vous a abandonné ou que vous avez mal interprété sa volonté. Un autre défi est d'éviter de rechercher des solutions uniquement humaines. Parfois, lorsque nous faisons face à une impossibilité, nous essayons d'arranger les choses par nos propres moyens, sans attendre l'intervention divine. Cela peut nous éloigner du plan que Dieu a pour nous. L'histoire de Sarah et Abraham illustre bien ce point. Dieu leur avait promis un enfant, mais face à l'impossibilité apparente, ils ont tenté de contourner la promesse en utilisant des moyens humains, ce qui a causé des complications. Cependant, Dieu est fidèle et a finalement accompli ce qu'il avait promis. Voici quelques principes pour surmonter cette épreuve. Numéro 1. La foi en Dieu Cette épreuve est conçue pour renforcer votre foi. Jésus a dit, « Si vous avez la foi comme un grand motarde, vous pourrez dire à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacera. Il est crucial dans cette phase de vous rappeler que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut faire ce que personne d'autre ne peut faire. Soyez déterminés à croire, même lorsque tout autour de vous semble sombre et désespéré. Principe numéro 2. Attendre le bon moment Dans cette épreuve, le timing de Dieu est primordial. Parfois, vous êtes amené à attendre que Dieu intervienne au moment parfait, lorsque toute gloire reviendra à lui. Cela nécessite une patience active où vous continuez à prier, à croire et à marcher par la foi. Principe numéro 3. Persévérez dans la prière Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière. Lorsque vous êtes confronté à l'impossible, c'est le moment d'intensifier vos prières. La prière est votre connexion directe avec Dieu. Elle vous permet de rester ancré dans sa parole et dans ses promesses, même lorsque la réalité semble contradictoire. Principe numéro 4. Restez humble et ouvert à l'intervention divine. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler et que c'est précisément dans cette reconnaissance de vos limites que Dieu intervient. Soyez prêts à obéir à ses directives, même si elles vous semblent illogiques ou impraticables. Souvent, Dieu opère des miracles par des moyens que nous ne pouvons pas anticiper. Lorsque vous avez surmonté l'épreuve de l'impossible, vous êtes transformé. Vous ne voyez plus les obstacles comme des fins de parcours, mais comme des opportunités pour Dieu de se manifester puissamment dans votre vie. Vous réalisez que Dieu est fidèle à ses promesses et que rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa volonté. En passant par cette épreuve, vous renforcez non seulement votre foi, mais aussi votre témoignage. Les moments où Dieu intervient de manière surnaturelle dans nos vies sont ceux qui inspirent les autres et montrent au monde la grandeur de sa puissance. Vous devenez un témoignage vivant de la capacité de Dieu à accomplir l'impossible et cela inspire foi et espoir dans le cœur de ceux qui vous entourent. L'épreuve de l'impossible est conçue pour fortifier votre foi et vous enseigner que lorsque vous atteignez la fin de vos propres forces, c'est le début de l'intervention divine. Ne vous laissez pas décourager par l'ampleur du défi ou par la circonstance qui semble sans issue. Dieu est le maître des impossibilités. Il attend que vous lui fassiez confiance et que vous lui permettiez de démontrer sa puissance à travers vous. Si vous avez déjà fait face à une situation qui semblait impossible et que vous avez vu Dieu intervenir, partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à persévérer dans la foi. Rappelez-vous que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Soyez bénis et continuez de marcher dans la foi même face à l'impossible. Épreuve numéro 5 L'épreuve d'intégrité L'intégrité est souvent défini comme le fait de faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. C'est une qualité qui va au-delà des actions visibles. Elle concerne aussi vos pensées, vos intentions et vos décisions. Dans votre parcours spirituel, Dieu va souvent vous mettre à l'épreuve sur cette question. Allez-vous rester fidèle à vos valeurs, à votre foi et à ce que Dieu vous appelle à être même quand il est plus facile à céder ou de compromettre vos principes ? Pourquoi l'épreuve d'intégrité est-elle nécessaire ? L'intégrité est ce qui forge votre caractère spirituel. Si Dieu doit vous élever, vous placer en position d'influence et de leadership, il est essentiel que vous soyez quelqu'un de confiance, capable de tenir ferme dans la vérité. Ce test est là pour révéler ce qu'il y a dans votre cœur et pour vous préparer à recevoir les bénédictions sans que celles-ci ne corrompent votre âme. Souvent, cette épreuve intervient dans des situations où il serait plus facile de choisir un raccourci, de compromettre ses valeurs ou de mentir pour obtenir ce que l'on veut. Cependant, Dieu utilise ces moments pour vous enseigner que l'élévation spirituelle n'est jamais une question de ce que vous pouvez obtenir rapidement ou facilement, mais de qui vous devenez dans le processus. L'intégrité est la fondation de votre élévation. Sans elle, toute position, tout succès ou toute bénédiction risquerait de s'écrouler car ce qui n'est pas basé sur l'intégrité ne peut pas durer. Voici quelques formes d'épreuve d'intégrité. Le test d'intégrité peut se manifester de nombreuses façons. Parfois dans les petites décisions du quotidien, d'autres fois dans les situations de grande envergure. Voici quelques exemples de ces épreuves. Exemple numéro 1, l'honnêteté dans des petites choses. Dieu peut tester votre intégrité dans des situations apparemment insignifiantes. Cela peut être une occasion de dire la vérité lorsque mentir serait plus pratique ou d'être honnête dans vos finances même lorsque personne ne pourrait découvrir une fraude. Ces petites actions révèlent beaucoup sur votre caractère. Exemple numéro 2, l'intégrité dans les relations. Êtes-vous fidèle à vos engagements, à vos paroles et à vos promesses, même lorsque cela devient difficile ou que vous n'y gagnez rien ? Les tests d'intégrité apparaissent souvent dans vos relations avec les autres, que ce soit dans le mariage, les amitiés ou le travail. Exemple numéro 3, l'intégrité dans les tentations morales. Peut-être serez-vous tenté de céder à des plaisirs momentanés ou à des désirs qui vont à l'encontre de vos valeurs spirituelles. Ce test cherche à savoir si vous êtes capable de dire non à ce qui semble attrayant, mais qui peut entacher votre relation avec Dieu ou vos valeurs. Exemple numéro 4, l'intégrité dans l'obéissance. Dieu peut vous demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos désirs personnels ou qui semble difficile. Ce test vérifie si vous êtes prêt à suivre ses commandements, même lorsque cela vous coûte quelque chose sur le plan personnel ou matériel. L'un des plus grands défis de l'épreuve d'intégrité est la tentation de rationaliser le compromis. Dans ces moments, vous pourriez être tenté de dire ce n'est pas si grave ou tout le monde fait ça. Mais Dieu ne vous appelle pas à vivre selon les normes du monde mais selon ses propres standards. Ce qui est acceptable pour le monde peut ne pas être acceptable pour Dieu. Une autre difficulté est l'isolement que vous pouvez sentir lorsque vous choisissez d'agir avec intégrité. Vous pouvez être critiqué, rejeté ou même perdre des opportunités en raison de votre décision de rester fidèle à vos valeurs. Cependant, c'est précisément dans ces moments que vous prouvez à Dieu que vous êtes digne de la responsabilité et des bénédictions qu'il prépare pour vous. Un autre défi est l'immédiatité des récompenses. Vous pouvez ne pas voir des bénéfices immédiats à agir avec intégrité. En fait, cela peut sembler vous coûter plus cher à court terme. Mais la vraie bénédiction de l'intégrité vient sur le long terme car elle bâtit un fondement solide sur lequel Dieu peut construire votre élévation. Voici comment surmonter l'épreuve d'intégrité. Surmonter l'épreuve d'intégrité requiert une foi inébranlable en Dieu et un engagement à suivre ses voies même lorsque c'est difficile. Voici quelques clés pour réussir cette épreuve. Numéro 1. Ancrez-vous dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est votre guide moral. Plus vous vous ancrez dans ces enseignements, plus vous serez capable de discerner ce qui est juste et d'avoir la force de choisir la bonne voie même quand cela semble impopulaire ou difficile. Numéro 2. Faites de la prière votre arme. Demandez à Dieu de vous aider à maintenir votre intégrité, de vous donner la force de résister à la tentation et de rester fidèle à ses principes. La prière vous donne la sagesse de prendre des décisions justes et honnêtes. Numéro 3. Prenez des décisions basées sur votre relation avec Dieu, pas sur l'approbation des autres. Restez concentré sur le fait que vous vivez pour plaire à Dieu et non aux hommes. L'intégrité exige parfois de faire des choix qui ne seront pas populaires, mais tant que vous restez en alignement avec ce que Dieu attend de vous, vous serez sur le bon chemin. Numéro 4. Rappelez-vous que l'intégrité est le chemin vers une élévation durable. Les bénédictions obtenues de manière compromise sont souvent fragiles et temporaires. Mais lorsque vous passez les épreuves d'intégrité avec succès, Dieu vous prépare pour une élévation durable qui ne pourra être ébranlée. Une fois que vous avez traversé l'épreuve d'intégrité, vous serez prêt pour des bénédictions plus grandes et des responsabilités plus importantes. Dieu ne confie pas de grandes choses à ceux qui ne peuvent pas être fidèles dans les petites. Comme Jésus l'a dit dans Luc 16.10, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Vous serez également reconnu comme une personne de confiance non seulement par Dieu mais aussi par ceux qui vous entourent. L'intégrité vous distingue dans un monde où les compromis sont courants et cela ouvre des portes que vous ne pouvez même pas imaginer. Enfin, vous aurez la paix intérieure de savoir que vous avez suivi les voies de Dieu, que vous avez choisi de marcher dans la lumière et que votre élévation spirituelle repose sur une fondation solide, non sur des compromis ou des mensonges. C'est cette paix, cette pureté de cœur qui vous permettra de recevoir pleinement tout ce que Dieu a préparé pour vous. L'épreuve d'intégrité est l'un des tests les plus cruciaux pour votre élévation spirituelle. elle révèle ce qui est vraiment dans votre cœur et prépare le terrain pour une élévation qui repose sur des fondations solides. Choisir l'intégrité même dans les petites choses, même quand c'est difficile, ouvre la porte à des bénédictions et à des responsabilités que vous ne pouvez pas encore imaginer. Si vous avez déjà passé une épreuve d'intégrité ou si vous êtes en train d'en traverser une, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre à persévérer dans la droiture. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu spirituel et pour suivre cette série sur le test spirituel. Rappelez-vous, l'intégrité est la clé d'une élévation durable. Soyez bénis et continuez à marcher dans la lumière. Épreuve numéro 6 L'épreuve de la critique La critique est une épreuve que chaque personne appelée à grandir et à être élevée spirituellement doit affronter. Il est presque impossible de traverser la vie sans être critiqué à un moment donné. Mais ce test prend une nouvelle dimension dans le contexte spirituel. Il ne s'agit pas seulement de critiques occasionnelles, mais d'une résistance constante à laquelle vous êtes confronté lorsque vous commencez à avancer vers votre appel. L'épreuve de la critique vise à révéler la profondeur de votre conviction, votre capacité à rester ferme dans votre mission et à garder votre cœur pur même face aux attaques. Pourquoi l'épreuve de la critique est-elle nécessaire ? La critique teste votre humilité, votre capacité à garder votre calme et surtout votre confiance en Dieu. Quand vous commencez à marcher dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie, vous allez inévitablement rencontrer des critiques qu'elles viennent de ceux qui vous entourent ou même des personnes que vous ne connaissez pas. Ce test permet de révéler comment vous réagissez aux paroles négatives, aux jugements injustes et à l'opposition que la critique peut apporter. Allez-vous réagir avec amour et maturité ou serez-vous tenté de répondre par la colère, la défensive voire l'amertume ? La critique vous place face à une question fondamentale. À qui cherchez-vous à plaire ? Dieu ou les hommes ? Ceux qui cherchent l'élévation spirituelle doivent apprendre à faire confiance à la voix de Dieu plutôt qu'aux voix extérieures. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas toujours satisfaire tout le monde, mais vous pouvez toujours marcher dans la droiture en écoutant la voix de Dieu. Les critiques peuvent se manifester de diverses façons et viennent souvent de sources inattendues. Voici quelques exemples de critiques. Numéro 1, la critique de la famille ou des proches. Parfois, ceux qui vous connaissent le mieux peuvent être les plus sceptiques quant à votre appel ou votre mission spirituelle. Ils peuvent ne pas comprendre ce que vous faites ou même penser que vous avez pris un mauvais chemin. Cela peut être particulièrement douloureux lorsque vous espérez leur soutien. Numéro 2, la critique publique ou sociale. Lorsque vous commencez à prendre des mesures significatives pour suivre votre chemin spirituel, les critiques peuvent venir des personnes extérieures parfois de manière publique que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail ou dans la communauté, vous pourriez être jugé, mal interprété ou ridiculisé pour vos croyances ou vos actions. Numéro 3, la critique de soi. La critique la plus subtile mais peut-être la plus dévastatrice est celle que vous vous adressez à vous-même. Lorsque vous commencez à internaliser les jugements extérieurs ou à douter de vous-même, cette critique interne peut éroder votre confiance en votre appel divin. Le principal défi avec la critique est de ne pas laisser la parole des autres vous définir ou vous détourner de votre mission. Il peut être tentant de vouloir plaire à tout le monde ou de céder à la pression des attentes sociales mais cela peut vous éloigner de l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Un autre défi est de gérer la critique avec amour et humilité. Il peut sembler naturel de se défendre, de contre-attaquer ou de nourrir du ressentiment. Mais Jésus nous a montré l'exemple parfait dans ce domaine. Il a été critiqué, mal compris et même trahi mais il a toujours répondu avec amour, patience et confiance en son Père céleste. Enfin, la critique peut conduire à la tentation de renoncer. Vous pourriez être tenté de réduire vos efforts, de changer de direction ou même d'abandonner complètement ce que vous avez commencé juste pour éviter les attaques ou pour obtenir une acceptation temporaire. C'est précisément ici que l'épreuve de la critique devient un véritable test de votre détermination et de votre foi. Voici quelques principes essentiels pour surmonter ce test. Principe numéro 1 Sachez d'où vient votre validation. La clé pour surmonter l'épreuve de la critique est de comprendre que votre valeur, votre identité et votre mission viennent de Dieu. tant que vous restez fidèles à ce qu'il vous appelle à faire, peu importe ce que les autres disent ou pensent. Si vous cherchez constamment l'approbation des hommes, vous risquez de vous éloigner de ce que Dieu veut pour vous. Numéro 2 Répondez avec amour et grâce Jésus a enseigné que nous devons aimer même nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Lorsque la critique arrive, au lieu de répondre avec colère, apprenez à répondre avec calme, amour et humilité. Cela ne signifie pas que vous devez tout accepter sans discernement mais que vous choisissiez de ne pas réagir de manière destructive. Numéro 3 Cherchez la vérité dans la critique Toutes les critiques ne sont pas justifiées. Parfois, Dieu utilise les paroles des autres pour vous corriger ou vous affirmer. Toutes les critiques ne sont pas injustifiées. Parfois, Dieu utilise les paroles des autres pour vous corriger ou vous affiner. Il est important d'avoir un cœur humble et ouvert pour discerner si certaines critiques contiennent une vérité qui peut vous aider à grandir. Toutefois, soyez vigilant pour ne pas absorber des critiques destructrices qui ne viennent pas de Dieu. Principe numéro 4 Renforcez votre confiance en Dieu Souvent, la critique vient pour tester votre foi en Dieu et en son plan pour votre vie. Apprenez à prier pour la sagesse et la force de rester centré sur votre mission même lorsque des voix s'élèvent contre vous. La prière vous aide à rester aligné spirituellement et à faire taire les voix extérieures qui cherchent à vous déstabiliser. Une fois que vous aurez surmonté l'épreuve de la critique, vous serez plus ancré dans votre foi et votre appel. Ce test vous permet de renforcer votre confiance en Dieu en sachant qu'il est celui qui valide votre chemin. Vous sortirez de cette épreuve plus fort avec une meilleure capacité à discerner les voix importantes de celles qui ne méritent pas votre attention. En outre, l'épreuve de la critique vous prépare à des niveaux plus élevés de leadership et de responsabilité. Ceux qui sont appelés à de grandes choses doivent souvent faire face à des critiques plus intenses. Si vous pouvez gérer les critiques avec maturité et grâce, vous montrez à Dieu que vous êtes prêt pour des missions plus grandes et des bénédictions plus importantes. L'épreuve de la critique est une étape inévitable pour ceux qui aspirent à être élevés spirituellement. Ce test vient pour voir si vous êtes capable de rester concentré sur votre mission même lorsque les voix extérieures essaient de vous détourner. Si vous passez cette épreuve avec foi, humilité et amour, vous vous préparez à recevoir une élévation plus grande et à devenir un leader spirituel fort et intègre. Si vous avez déjà fait face à des critiques en poursuivant votre appel, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à persévérer dans leur chemin spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de cette série sur le test spirituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et souvenez-vous, la critique fait partie du chemin vers l'élévation. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie alors que vous continuez à marcher dans votre appel. Épreuve numéro 7 L'épreuve de la réussite La réussite, bien que souvent perçue comme une bénédiction, peut être un test spirituel puissant. Beaucoup pensent que la vraie épreuve vient dans les moments de lutte et de difficultés mais réussir peut également représenter un défi spirituel de taille. Lorsque tout commence à bien se passer quand vous atteignez des objectifs, recevez des bénédictions et que vos rêves se réalisent, c'est à ce moment que Dieu peut tester votre cœur pour voir si vous resterez humble, fidèle et aligné sur ses voies. L'épreuve de la réussite est un test qui révèle votre caractère lorsque vous avez enfin réussi. Elle permet de voir savoir si vous allez continuer à dépendre de Dieu ou si vous commencerez à vous appuyer sur votre propre force. Paradoxalement, réussir peut parfois nous éloigner de Dieu car nous avons l'impression que nous n'avons plus besoin de lui. La prospérité, la reconnaissance et les réalisations personnelles peuvent devenir des pièges si elles détournent notre attention de celui qui nous a permis d'arriver là, c'est-à-dire Dieu. L'épreuve de la réussite vous demande de répondre à une question clé. Vas-tu rester fidèle à Dieu même lorsque tout va bien ? L'un des plus grands exemples bibliques de cette épreuve est le roi David ou Daouda. Bien que David ait été un homme selon le cœur de Dieu, sa plus grande chute est survenue non pas dans un moment de faiblesse ou de lutte mais après avoir atteint la prospérité et le pouvoir en tant que roi. La tentation de l'orgueil, du confort et de l'autosuffisance deviennent beaucoup plus fortes lorsque nous réussissons. L'épreuve de la réussite ne se manifeste pas par des critiques, des luttes ou des oppositions mais par des bénédictions et des victoires. Voici quelques éléments typiques de cette épreuve. Numéro 1 L'orgueil Lorsque vous réussissez, il est facile de penser que tout est dû à vos propres efforts. Vous pouvez être tenté de croire que vous êtes la source de votre propre succès oubliant que Dieu est l'auteur de toutes les bonnes choses. L'orgueil est un danger subtil qui peut vous détourner de votre relation avec Dieu. Numéro 2 La tentation de se détourner de Dieu Quand tout va bien, nous pouvons relâcher notre dépendance avec Dieu. La prière devient moins fréquente, l'humilité se dilue et notre cœur peut se refroidir. Il est plus facile de se reposer sur ses propres lauriers que de chercher continuellement la volonté de Dieu. Numéro 3 Le confort matériel Le succès apporte souvent la prospérité matérielle, ce qui peut devenir une distraction. Au lieu de rester focalisé sur le but spirituel, vous pourriez commencer à poursuivre davantage de confort ou de richesse oubliant que tout cela est temporaire et ne remplace jamais la relation avec Dieu. Numéro 4 L'influence accrue Avec le succès, vient souvent l'influence sur les autres. Vous devez faire attention à comment vous utilisez cette influence. Est-ce que vous continuez à servir et à inspirer les autres ou est-ce que vous commencez à utiliser votre position pour votre propre gloire ? Le défi principal dans cette épreuve est de maintenir une posture de cœur humble et dépendante de Dieu, même lorsque vous réussissez. Il peut être tentant de croire que le succès est permanent, mais les bénédictions matérielles et les reconnaissances humaines sont éphémères. Si vous construisez votre identité sur ces choses, vous courez le risque de tout perdre spirituellement si elles disparaissent. Un autre défi est de continuer à grandir spirituellement. Le succès peut entraîner un relâchement dans vos disciplines spirituelles comme la prière, la médiation et la lecture de la parole. Si vous ne restez pas vigilant, vous pouvez rapidement glisser vers une stagnation spirituelle. Enfin, il y a la tentation de devenir complaisant. Après avoir accompli certains objectifs, vous pourriez penser que vous êtes arrivé et cesser de vous fixer de nouveaux objectifs spirituels ou de rechercher la volonté de Dieu pour la prochaine étape de votre vie. La réussite peut parfois endormir la vigilance et l'ambition spirituelle. Voici comment surmonter l'épreuve de la réussite. Conseil numéro 1 Restez humble et reconnaissant. Lorsque vous réussissez, n'oubliez jamais que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Reconnaissez-le dans chacune de vos victoires et donnez-lui la gloire. Cultivez un cœur de reconnaissance constant, même dans les bénédictions. Conseil numéro 2 Cherchez continuellement la volonté de Dieu. Le succès peut vous faire croire que vous savez déjà tout ce qu'il faut savoir mais Dieu a toujours plus à enseigner. Continuez à chercher sa volonté même dans les moments où tout va bien. Ne vous contentez pas de vos succès passés. Demandez-lui quelle est la prochaine étape et comment il veut vous utiliser. Conseil numéro 3 Pratiquez la générosité et le service. L'une des meilleures façons de garder un cœur humble dans le succès est de servir les autres. Utilisez vos ressources, votre influence et vos bénédictions pour aider ceux qui sont dans le besoin. La générosité vous aide à rester centré sur l'essentiel et à ne pas vous laisser importer par l'égoïsme. Conseil numéro 4 Restez vigilant et priez continuellement. Ne laissez pas le succès diminuer votre relation avec Dieu. Continuez à prier et à méditer sur sa parole et à garder une vie spirituelle active. Restez vigilant contre les pièges de l'orgueil et du réconfort. Lorsque vous passez avec succès l'épreuve de la réussite, Dieu peut vous confier encore plus. Cet test est une préparation pour des bénédictions et des responsabilités plus grandes. Si vous restez fidèle à Dieu dans le succès, vous démontrez que vous êtes capable de gérer davantage. Comme il est dit dans Luc 16-10, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. En sortant de cette épreuve, vous serez une personne capable de gérer à la fois le succès et les échecs avec une perspective divine. Votre cœur restera ancré dans Dieu, peu importe les circonstances, et votre influence sera utilisée pour construire le royaume de Dieu plutôt que de nourrir votre propre égo. L'épreuve de la réussite est l'un des tests les plus subtils mais les plus révélateurs sur votre chemin vers l'élévation. Lorsque tout va bien, lorsque les bénédictions affluent et que vos rêves se réalisent, comment allez-vous réagir? Resterez-vous humble et reconnaissant ou serez-vous tenté de vous appuyer sur vos propres forces? Si vous passez cette épreuve avec humilité, fidélité et générosité, vous serez prêt pour une élévation encore plus grande. Si vous avez déjà fait face à l'épreuve de la réussite, partagez votre expérience dans les commentaires. Comment allez-vous garder votre cœur humble et centré sur Dieu dans les moments de succès? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos sur votre schéma spirituel. Ces sept tests spirituels sont des étapes cruciales que Dieu utilise pour vous préparer à une élévation durable et significative. Chaque test est conçu pour affiner votre caractère, fortifier votre foi et vous rapprocher de Dieu. Si vous traversez l'une de ces épreuves en ce moment, sachez que Dieu est en train de vous préparer pour quelque chose de plus grand. Ne vous découragez pas car après chaque test, il y a une élévation qui vous attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez traversé ou traversé actuellement l'un de ces tests, partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant et spirituel. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre chemin vers l'élévation. Sous-titrage Société Radio-Canada